Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel vous indiquant les premiers pas à réaliser sur BeShake. Pour commencer, rendez-vous sur le site anap.beeshake.com. Vous arriverez alors sur une page de connexion vous permettant de créer votre compte, en cliquant sur « Créer mon compte ». Vous pouvez alors renseigner vos coordonnées personnelles, prénom, nom, mail, entreprise, poste et localisation. Une fois les informations renseignées, cliquez sur « Créer un compte ». Vous allez alors recevoir un mail de validation pour confirmer votre inscription. Attention, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à votre courrier indésirable spam car il pourrait s'y glisser. Pour confirmer votre inscription, cliquez sur le mail que vous venez de recevoir, puis sur « Activez votre compte ». Il vous sera alors demandé de configurer votre mot de passe. Suivez les instructions et cliquez sur « Modifier mon mot de passe ». Ça y est, votre compte est créé. Vous pourrez désormais vous connecter très facilement à l'aide de votre adresse mail et de votre mot de passe. Vous voici alors sur la plateforme des Communautés de pratique de l'ANA. À tout moment, vous pouvez compléter votre profil en cliquant sur le bouton en haut à droite, puis sur « Voir mon profil ». Cliquez ensuite sur le petit crayon au coin de votre fiche pour l'éditer. Vous pouvez également compléter vos compétences. Nous vous invitons vivement à compléter votre profil, comme cela les rencontres seront encore plus faciles. Maintenant que votre compte est créé, vous allez pouvoir rejoindre la Communauté de pratique souhaitée. Pour cela, rien de plus simple. Sur la page d'accueil qui s'affiche devant vous, et dans la colonne située sur la gauche, vous cliquez sur le module Communauté. Vous voyez alors les différentes communautés auxquelles vous appartenez déjà. Si vous souhaitez rejoindre une nouvelle Communauté de pratique, cliquez sur « Découvrir les autres groupes ». Cliquez alors sur la Communauté de pratique que vous souhaitez rejoindre, par exemple la Communauté psychiatrie et santé mentale. Ici, je peux alors demander à rejoindre le groupe. Et si votre Communauté contient des sous-groupes, n'hésitez pas à les rejoindre également si la thématique de travail vous intéresse. Pour ce faire, faites défiler la page d'accueil de votre Communauté vers le bas. Vous verrez alors apparaître sur la colonne située sur la droite les sous-groupes existants. Cliquez sur celui qui vous intéresse et demandez à rejoindre le groupe. Sur votre écran, un message apparaîtra alors pour vous indiquer que votre demande d'adhésion a bien été envoyée à l'administrateur du groupe. Celle-ci sera validée au plus vite. Afin d'être tenu au courant des dernières actualités de votre Communauté de pratique, nous vous invitons à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve au-dessus du dernier poste publié. Afin de gérer les notifications que vous souhaitez recevoir ou non, vous avez la possibilité de les paramétrer selon vos préférences. Pour cela, cliquez sur votre profil en haut à droite, puis cliquez sur « Préférences » et sélectionnez l'onglet « Notifications ». Vous pourrez alors cocher ou décocher les options souhaitées. Vous souhaitez partager une actualité, un document réalisé ensemble ou toute autre chose bénéfique aux membres de la communauté ? Au-dessus du dernier poste publié se trouve un rectangle blanc où il est indiqué « Échanger, partager, réagissez ». Cliquez dessus et vous pourrez alors écrire une publication en y ajoutant la pièce vente que vous souhaitez, fichier, images ou vidéos, ou bien créer un sondage. Pour poster, cliquez sur « Publier ». Le poste d'un membre vous a plu ? Vous pouvez le liker, le commenter ou encore le partager en cliquant sur l'icône correspondante en bas à droite du poste en question. Attention, les commentaires se retrouvent en bas du poste. Vous souhaitez écrire un message uniquement à un membre ? Cliquez en haut à droite de votre écran sur l'icône « Messagerie instantanée » puis « Créer une nouvelle conversation ». Vous pourrez alors choisir l'utilisateur à qui vous souhaitez vous adresser. Vous souhaitez retrouver un document sans avoir à faire défiler tous les postes ? Sélectionnez l'onglet « Documents » en haut de la page. Vous aurez alors accès à l'ensemble des documents publiés par la communauté de pratique et pourrez les ordonner par nom, date de publication, popularité ou les filtrer par type de fichier « Word », « Excel ». Vous pouvez également choisir soit une vue par document ou bien par catégorie thématique. La vue par catégorisation est obtenue en classant les documents par tag associé. Toujours en haut de la page, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Membres » et visualiser ainsi l'ensemble des membres de votre communauté avec leurs fonctions, structures, etc. Au sein de certaines communautés, des articles ont été publiés. Vous pouvez y accéder en cliquant sur « Articles » en haut de la page. Les articles peuvent regrouper différentes informations, publications plus longues partagées par les animaux ou les membres, les principales avancées de la communauté ou encore les liens utiles et souvent utilisés par la communauté. Si votre communauté a créé des « Save the date », vous pouvez retrouver l'ensemble des dates à venir et passer dans la colonne de droite de votre page. Vous connaissez désormais toutes les subtilités de votre espace participatif pour échanger avec les autres membres et développer de nouvelles compétences. Nous avons hâte de vous y retrouver. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada